... Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors cette semaine, on va parler d'actualité, mais on va prendre un peu de hauteur. En matière d'actualité, on va parler de démocratie, d'égalité, de liberté, des grands sujets, mais qui se retrouvent dans notre actualité bruxelloise et internationale. Pour en parler, trois experts pour analyser et mettre sur le grill nos invités. Yvan Vandenberg, blogueur de Bruxelles Futur, bonjour. Bonjour. Sylvie Lossberg, présidente du Conseil des femmes, bonjour. Bonjour. Et Paul Grosjean, responsable du Club Grand Place, bonjour. Alors Brexit, ça c'est le mot de cette fin de semaine. L'accord est intervenu jeudi, accord qui était tout de suite avalisé par les 27, mais au niveau de la Chambre des communes et de la Grande-Bretagne, on saura ça aujourd'hui. C'est juste ce samedi que ça se vote. Alors, est-ce qu'il y a un ouf de soulagement ? Qu'est-ce qu'il faut en dire ? On commence par vous, Yvan Vandenberg. Est-ce que c'est une longue saga qui trouve une espèce de fin ou bien ce ne sera pas fini ? Il y aura encore des suites. Non, ce n'est pas fini pour que Westminster se prononce et il n'y a rien de gagné. Il y a suffisamment d'ennemis de M. Johnson là-bas pour ne pas être sûr que c'est gagné. Mais moi je voudrais dire, ça pose aussi une autre question, c'est la question du référendum. Rappelez-vous qu'il n'y avait même pas 52% des Anglais qui voulaient quitter. Donc 48% étaient pour rester. Mais ils n'étaient pas très bien informés sur les conséquences de tout cela. C'est une question simple, le référendum, c'est oui ou c'est non. Et donc je pense que si aujourd'hui on devait faire un nouveau référendum avec tout ce que les Anglais savent, il y aurait peut-être aussi une autre réponse. Ou peut-être pas. Oui, peut-être pas. Mais est-ce qu'on doit refaire un référendum ? Est-ce que ça a du sens de refaire un référendum ? Non, mais ça pose la question du référendum qui allait en soi, c'est très démocratique, mais sur des questions complexes, réduire ça à un oui ou à un non, donc on voit à l'heure où on arrive, où est-ce que je veux dire ? C'est un effet pervers. Oui, c'est ça. Sylvie Lossberg. Moi je voudrais le prendre sous un autre angle, parce qu'évidemment on ne sait pas dire ce qui va se passer, on a tous suivi cette saga, on est un petit peu quand même surpris de voir l'ampleur finalement de cette division de la société britannique. Mais il me semble que le vrai problème, c'est peut-être pas de savoir s'ils sont 48% ou 52%, mais c'est de se demander pourquoi, alors que c'est une tradition quand même britannique de rester très loin du continent, de ne pas être tout à fait au sein de l'Europe, d'être non-interventionniste. Comment se fait-il que l'Europe n'a pas réussi à mettre en évidence les bienfaits, les bénéfices de l'Europe ? Et si on regarde vraiment, et je crois que c'est un problème de pédagogie générale, ça ne touche pas l'Angleterre, mais certainement ça a eu un effet, si on regarde les chiffres, l'Europe a apporté énormément, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau des revenus, de la liberté de la presse, il y a des tas de, je dirais, d'éléments très positifs que les Anglais, je pense, et bon nombre d'Européens, ils n'en ont pas connaissance. Et je crois qu'au lieu de se lamenter sur ce qui est en train de se passer, c'est peut-être le moment pour l'Europe de changer sa manière d'être en phase avec les citoyens et de montrer à quel point, quand ils vont quitter l'Europe, je pense qu'ils vont s'en rendre compte, les Britanniques maintenant, ils sont encore un petit peu dans l'illusion que ce sera un pays idéal. Je crois que faire le compte après, je crois qu'il y aura certainement des désillusions et l'Europe devra s'en servir pour mieux communiquer à l'égard de ses citoyens. Paul Grosjean. Moi, je voudrais focaliser sur le Parti conservateur qui est quand même un grand parti historique en Angleterre et c'est la totale décadence, en fait, le Parti conservateur, la preuve par Boris Johnson, on est plus dans du populisme que dans un parti démocratique, entre guillemets. Et il ne faut pas oublier, en fait, l'origine de tout cela, c'est Cameron qui avait donc voulu trancher des questions de politique politicienne en lançant ce référendum qui a été une catastrophe absolue, qui n'a pas été préparée, effectivement, etc. Et donc, je trouve que les bases d'un geste très, très démocratique, c'est-à-dire le référendum, ces bases sont mauvaises. C'est des mobiles, des motivations de politique politicienne. Et ça, je dirais que le verre était dans la pomme dès le départ. Eh bien, on va voir ce qu'on pense aux invités, qui ne sont pas des invités politiques, qui sont ce que j'appellerais des intellectuels. Alors, on reçoit aujourd'hui Hervé Asquin, alors qu'il est ancien ministre, donc il a évidemment un passé politique, aussi auteur des Bleus de la mémoire. Et il est toujours intéressé par la politique et la vie actuelle. On lui posera d'ailleurs quelques questions. Et à ses côtés, Florence Richter, qui est auteure de « Qui est Georgette ? », un livre qui vient de sortir. Elle est criminologue, elle est auteure et chroniqueuse. Et on va parler aussi tout à l'heure de son roman en pamphlet, qui est « Qui est Georgette ». Hervé Asquin, avant de parler du Brexit, j'ai une question d'actualité pour vous. Quel est votre bon candidat pour la présidence du MR ? Parce qu'il y en a cinq. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez ? Écoutez, oui. Je m'étais exprimé sur cette question il y a trois semaines, un mois. On ne connaissait pas tous les candidats. La dernière heure m'avait demandé mon avis. J'avais pratiqué par illumination. Et il en restait un à l'époque, c'était Georges-Louis Boucher. Et c'est toujours lui ? Je trouvais, oui, il est jeune, intelligent, dynamique. Il a les neurones qui fonctionnent vite. Ce qui est important dans un rôle de président de parti, pour tenir tête d'ailleurs à d'autres présidents ou présidentes de parti, je lui trouve... Donc il a beaucoup d'allant. Il ose, ce qui me paraît nécessaire. Et je prétends qu'aujourd'hui, le problème au MR n'est pas de rassembler, mais de conquérir. Quand on a perdu 160 000 voix aux dernières élections, il y a vraiment un gros travail. Donc c'est un conquérant et pas un rassembleur. Il faut conquérir. Et ça, je lui fais confiance. Mais j'ai attiré son attention par voie de presse sur un fait. C'est qu'on sait qu'il a le discours vif, incisif, et qu'en politique, vous n'existez que si vous avez des adversaires, mais vous ne pouvez pas avoir d'ennemis. Parce que les ennemis, ça ne vous pardonne pas. Et ça nuit aussi à votre parti. Et donc, il faut être capable de se réfréner. Alors, en dernière minute, vient d'émerger une dernière candidate, Clémentine Barzin, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a travaillé dans mon cabinet, notamment. C'est avec moi qu'elle a fait ses premières armes, son premier emploi. – Oui, mais est-ce que ça vous fait changer d'avis ? – Non. – Bon, voilà. Très bien. Florence Richter, on ne revient pas à votre avis sur l'EMA, mais au Brexit, dont on parlait au début, vous avez entendu les premières réactions. Est-ce que ça vous fait peur, cette situation du Brexit ? – Peur, non, mais ce que je trouve, c'est surtout que c'est très triste, parce que c'est quand même un des pays qui était à l'origine. – Il n'était pas à l'origine de l'Europe, il est venu plus tard. – Oui, il est venu plus tard, mais enfin, à l'origine dans l'action, peut-être pas tous les premiers, mais à l'origine dans l'action, dans le dynamisme, etc. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut analyser le Brexit comme on veut, on peut analyser aussi qui a voté pour quoi, les gens plus âgés, les gens plus riches ou les gens plus vulnérables. Mais comme je l'ai entendu dire Sylvie Lohsberg, je crois qu'il faut s'interroger du côté de l'Europe et de l'action de l'Europe. Il y a un pays qui sort, qui va peut-être sortir de l'Europe et qui l'en a manifesté. Est-ce que l'Europe ne doit pas agir autrement pour être vue autrement par les citoyens ? Est-ce qu'elle ne doit pas être plus active en matière d'agroécologie au lieu de soutenir des grandes entreprises ? Ou soutenir, par exemple, j'avais lu quelque part qu'elle pouvait avoir l'idée de donner un complément de chômage à des chômeurs ? Est-ce qu'elle ne doit pas soutenir des petites entreprises ? Est-ce qu'elle ne doit pas se manifester de manière plus sociale et plus environnementale ? On a parlé souvent de l'Europe sociale. Vous croyez que c'est pour ça que les Britanniques ont choisi de sortir ? Ça peut être un des éléments. Mais en tout cas, l'Europe est toujours relativement mal vue et elle a été rejetée ici, par la moitié de la population, d'accord, mais de manière quand même assez brutale. Hervé Aska ? Je ne peux pas partager ce diagnostic. Absolument pas. N'est-ce pas ? L'Angleterre a toujours été relativement isolationniste. Ça fait partie dans sa tradition. C'est une île, ne l'oublions pas. Et qu'elle a toujours considéré qu'il y avait l'Angleterre, le Royaume-Uni d'une part, et le continent d'autre part. Et ils ont certainement un sentiment de supériorité. C'est clair. Moi, l'un des hommes pour qui j'ai le plus d'admiration, c'est Churchill. Il est évident. Et d'ailleurs, parenthèse, beaucoup de nos concitoyens ignorent que Johnson, l'actuel Premier ministre anglais, est un fabuleux admirateur de Churchill et lui a consacré, il y a quelques années, une biographie assez remarquable, d'ailleurs. Donc, il se prend pour Churchill. Et il voudrait... Oui, mais d'accord, on est bien d'accord, mais il voudrait réussir l'impossible, en fait. Et marquer l'histoire. On verra ça aujourd'hui, puisqu'il y a un vote à Westminster. On verra ce qu'il en résultera. Et le problème, et ça a été dit par un de vos experts, le problème, c'est le problème du référendum. Mais ce n'est pas le référendum, véritablement, la panacée. Il y a eu des menteurs. C'est ça, le problème ? On a raconté n'importe quoi. Et l'agroécologie, etc. Écoutez, ça n'avait aucune importance dans l'Europe. Oui, mais laissez-moi chever, si vous voulez. Oui, pardon. Et donc... Non, mais je dirais ceci. C'est que, simplement, il y a eu ce qu'on appelle les fake news, mais d'une façon incroyable et extraordinaire, on a joué sur l'émotion, et c'est ça, le problème du référendum. C'est qu'en plus, ça ne permet pas un avis nuancé, c'est oui ou c'est non. Tiens, à propos, vous êtes pour au cours le référendum, vous, Florence Richtet. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de demander ? Je ne répondrai pas à cette question, parce que je crois que ça dépend aussi des matières et des types de constitution dans les pays. De prime abord, oui, mais peut-être pas pour certaines matières. Mais je voudrais quand même ajouter une chose pour argumenter ce que j'ai dit. Je ne mets la réponse à l'avance. Oui. Ce que je dis, c'est aussi ce que raconte, et là, je vais parler de manière un peu décalée en tant qu'écrivain de fiction, c'est exactement ce que raconte Jonathan Cooke, qui est un grand romancier britannique, dans son dernier bouquin, qui a un succès phénoménal, « Le cœur de l'Angleterre », et où il raconte en choisissant des personnages qui sont vraiment de tout milieu et de toute tendance pour, contre le Brexit. Donc c'est un roman qui s'arrête au moment du vote du Brexit, donc les quelques années qui précèdent. Il raconte exactement les opinions des différentes personnes et la manière dont les gens ont senti l'Europe. Et donc les opinions que je vous donne ici, c'est aussi des opinions d'un romancé, d'accord, mais d'un grand analyseur de son propre pays, Jonathan Cooke. Je suis tout à fait son exposé dans son roman. Entre le roman et le cambouis de la vie de tous les jours et de la vie en société, l'immensité et le fossé est évidemment considérable. Sylvie Losebert. Oui, alors je voudrais revenir sur le côté isolationniste que je ne nie pas. Le problème, c'est que si Boris Johnson se prend pour Churchill, il se trompe quand même largement quand il utilise finalement un référendum qui n'était pas effectivement légitime pour résoudre ce genre de questions, mais qu'il endosse une position qui est antidémocratique. Nigel Farage, qui est à l'origine finalement de ces fake news dont vous parlez, c'est un anti-européen. C'est un anti-européen, mais c'est quand même à partir de ce bus qui traversait l'Angleterre et qui disait à quel point finalement l'Europe ponctionnait ces pauvres Anglais que le message est passé. Et quand Thérèse Hamet comme Boris Johnson vont jusqu'au bout de cette logique et endossent finalement la décision, ils ont quand même une responsabilité politique. Alors BX1, c'est la télé régionale londonienne. Paul Grosjean. Oui, moi je voudrais m'adresser à l'historien parce que je trouve que la notion de référendum est très relative. Ici, il y a 52% d'une population qui se prononce en faveur de quitter l'Europe et en Belgique en 1950, il y avait 57% si je ne m'abuse qui étaient pour le roi Léopold III et malgré ça, il n'est pas resté. Donc moi je trouve qu'il y a une notion de majorité qualifiée qui devrait intervenir pour des décisions aussi importantes. Par exemple 60%. Par exemple 60%. Enfin moi je serais intéressé à voir l'avenir. En ce qui concerne le cas belge, ma réponse elle est simple. Lors de la consultation populaire relative à Léopold III et son avenir en Belgique, la Flandre a voté très largement pour, Bruxelles et la Wallonie ont voté contre. Il y avait donc une division indiscutable et au Palais Royal on a décidé d'en tirer les conclusions. Voilà. Deuxièmement, je voudrais revenir sur le cas anglais. Le Premier ministre actuel a lui-même été le plus grand des menteurs. Il a raconté n'importe quoi. Farage et Johnson, au lendemain du résultat du référendum, ont avoué qu'ils avaient lancé des informations fausses. Donc ça interpelle. Mais je voudrais conclure tout de même sur ce point. Vous avez le droit de conclure sur ce chapitre. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Angleterre et son système parlementaire. Et contrairement à tout ce qu'on raconte, ce qui se passe pour le moment au Parlement de Westminster est un exercice extraordinaire de démocratie. que la justice et la Cour suprême aient désavoué le Premier ministre en disant qu'il avait trompé la reine, c'est tout de même extraordinaire. C'est la preuve que c'est une vraie démocratie. C'est une vraie démocratie. C'est une grande démocratie. Alors justement, est-ce qu'on peut se demander si nous, ici, on est encore en démocratie et dans plein de pays, on se pose la question. Je pense aux Gilets jaunes, aux autres manifestants. En tout cas, certains ont l'impression que les démocraties sont de plus en plus raides. Et que l'Espagne, avec les Catalans, la France, avec les anti-Macron, etc. Et pendant ce temps-là, en Belgique, on tire au sort une assemblée citoyenne. Regardez ce reportage, ça se passe chez Agora avec les responsables du mouvement et leur député, Pépin Kenis. Sur cet écran, des milliers d'adresses bruxelloises sont choisies au hasard. Au total, 6 000 foyers sont tirés au sort grâce à un programme créé pendant deux ans par des ingénieurs bénévoles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une base de données qui est publique, qui est disponible à tout le monde, qui s'appelle Urbis. En fait, c'est une base de données urbanistique sur les maisons qui se trouvent, enfin, toutes les habitations qui se trouvent à Bruxelles. Les membres d'Agora vont maintenant envoyer des courriers et faire du porte-à-porte chez les habitants sélectionnés. Objectif, en trouver 89 au profil diversifié et qui veulent bien faire partie de leur assemblée citoyenne. Ça permet d'enrichir la démocratie. Donc à côté d'un parlement de politiciens, on va créer une assemblée de citoyens et citoyennes. Eux vont choisir les sujets de l'assemblée et vont faire des propositions de loi, des ordonnances pour le parlement bruxellois. Et ces propositions de loi vont être défendues par notre porte-parole. Par le porte-parole de l'assemblée qui va défendre ça au sein du parlement. Ce porte-parole, c'est lui. Peupein Kenis, seul élu d'Agora au parlement bruxellois. Mais il doit attendre la formation de l'assemblée citoyenne. Ça ne sera qu'en juin prochain. En attendant, il s'abstient de voter. C'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir voter et faire valoir mon voix. Mais c'est le modèle qu'on a choisi pour lequel on a été élu aussi, où j'étais élu. Et donc on assume ce rôle et on ne vote pas sur les sujets qui n'ont pas encore été abordés par l'assemblée citoyenne. Il n'y a pas encore de décision prise par cette assemblée bruxelloise. Les membres sélectionnés se rencontreront pour la première fois en novembre. Ils se réuniront ensuite, dix samedis par an. Alors Florence Richter, je commence avec vous. Est-ce que vous avez aussi cette impression que les démocraties en Europe deviennent de plus en plus dures, qu'elles ont une réaction, peut-être une surréaction à des difficultés qu'elles connaissent ? Le côté démocratie plus autoritaire, vous les avez cités dans les différents pays. Alors je vais revenir avec le sujet finalement qui était un peu en lien avec le Brexit. Moi je crois que les gens votent pour des partis avec des discours extrêmes et populistes et des mots d'ordre qui sont vraiment nivellement par le bas parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne comprennent plus le monde. On n'arrête pas de répéter chez les intellectuels ce mot. Le monde est devenu tellement complexe qu'on ne parvient plus à l'analyser. Les gens, de manière générale, dans la population, les gens ont peur. C'est une société qui est mondialisée. Les gens, eux, y vivent la vie quotidienne dans leur espace, dans leur quartier, dans leur espace. Ils ne vivent pas tous au niveau mondial. Je crois aussi que le côté ultra-libéralisme, hyper-agressif, avide, et j'ai parlé d'ultra-libéralisme, je n'ai pas parlé de libéralisme, j'ai parlé vraiment de ce côté avide de toujours vouloir plus des grands holdings, d'être obsédé par ce commerce fait peur aux gens et créer aussi des sociétés où on les écrase dans le domaine du travail et où on exige de plus en plus d'eux. Et je crois qu'il ne faut pas laisser des thèmes de peur, de sécurité ou de crise sociale possible entre les mains de la droite ou de l'extrême droite. Il faut des réponses progressistes. – Mais c'est quoi la réponse à la peur ? – La réponse à la peur, c'est… – C'est l'extrême gauche ? – Non, je ne suis pas d'accord avec l'extrême gauche. – Ah bien alors, soyez précise, parce que je vous attends sur le terrain. – Je ne vais pas donner des solutions à tout le monde. – Par exemple, justement, les parlements citoyens, je trouve que c'est une bonne idée. Vous venez de faire ce reportage, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont fonctionne Agora, mais c'est une bonne idée. – C'est une bonne démarche. – C'est quelque chose qui a été installé aussi, vous le savez, dans la communauté germanophone. – Tout à fait, oui. – Alors, je pose encore, je dis juste encore un élément, ce sont des problèmes face auxquels les démocraties vont se trouver en matière climatique. Est-ce qu'on va prendre des décisions autoritaires ? Qu'est-ce qu'on va faire ? – Alors, justement, Hervé Asquin, est-ce que les démocraties deviennent autoritaires à cause de la peur ? – Mais non, n'est-ce pas ? Il y a toujours eu les mêmes… Mais non, je suis historien et je jette le regard de l'historien sur l'évolution de nos sociétés. – Des manifestations de violence contre le pouvoir, il y en a tout le temps eu. Il y en a eu de célèbres dans les années 60, après mai 68. Ce qu'on veut se rappeler, ce qui s'est passé en France avec les groupes Mao et la gauche prolétarienne, à laquelle participait Sartre d'ailleurs, qui appelait à la mort, qui faisait preuve d'antisémitisme, allait brûler la banque Rothschild et s'en prenait à Rothschild, qui était menacé de mort. Je vous rappelle que d'ailleurs, dans le contexte des Gilets jaunes, on rappelait souvent que Macron avait travaillé à la banque Rothschild. Ce n'est pas innocent, tout ça, ça se situe dans le même contexte. – Donc il y a une neuf pour vous ? – Pour moi, non. Et je veux dire une chose clairement. Quel est le véritable représentant de la société civile ? Celui qui s'est fait élire démocratiquement. Parce que lui, il a dû annoncer la couleur. Il a dû donner un programme. On le connaît. On a voté pour ou contre lui. Ça, c'est une chose. – Plutôt que celui qui est dans la rue, c'est ça que vous voulez dire. – Mais évidemment. Oui, alors deuxièmement. Parce que c'est ça qu'on n'a plus de ça, le chaos de la démocratie. Mais non, la démocratie, c'est aussi la discussion, la conciliation. Et je voudrais rappeler que, oui, la démocratie a un problème. La complexité est le fruit de la démocratie. Et qu'au fil du temps, les opinions deviennent diversifiées. Et que la politique, c'est l'art de la négociation. Et que donc croire qu'on va aller dans un gouvernement et faire absolument ce qu'on a promis et ce qu'on a voulu, ce n'est pas possible. – Oui, ça, je suis d'accord. – Il faut composer. – Oui, mais il faut l'expliquer aux citoyens. – Je ne suis pas contre les parlementaires. Ça va de soi. Mais je dis qu'il peut y avoir quelque chose de complémentaire. – Ça peut aider. – Oui, alors, Sylvie Lossberg. – Moi, je crois que le problème aujourd'hui, c'est quand même aussi qu'on fait un peu des lois d'exception. La question de la peur, elle est là. Avec le terrorisme, on a vu quand même à quel point le pouvoir exécutif tentait quand même d'empiéter sur le Parlement. Et je crois que c'est vrai que la démocratie doit toujours se repenser. Peut-être qu'on ne l'a pas assez poussée dans ses retranchements pour qu'elle se renouvelle. Et qu'il y a quand même une perception de la population qui ne se sent pas totalement représentée. D'une part, je pense, à cause d'une partie crassique qui est quand même très, très pesante. Et sur la question du Parlement, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, avec le nouveau Parlement, il faudrait remettre ça sur la table. Redonner au Parlement vraiment sa force. Et notamment... – Il peut en profiter, parce qu'il y a un gouvernement minoritaire. – Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas seulement ça. Une liberté de vote, surtout dans les questions de conscience, et ne pas être toujours prise dans des accords de gouvernement qui viennent cadenasser le Parlement. – Là, il n'y en a pas pour l'instant. – La liberté de vote, je reçue la vraie. La liberté de vote, elle a toujours existé, au moins depuis 30 ou 40 ans, dans les partis, sur les questions de conscience, les problèmes éthiques, etc. J'en ai vécu assez pour le savoir. Et c'est encore le cas aujourd'hui, même en France. – Vous n'étiez pas là en juin 2018, alors. Mais bon, ce n'est pas grave. – Je veux rappeler ce qui s'est passé encore en France, dernièrement, à propos de la PMA. Même au sein des Républicains, pourtant, ils ont eu, avec Wauki et leur ancien président, un discours, j'allais dire, de droite catho-intégriste. Moi, je constate qu'il y a tout de même pas mal de Républicains qui, finalement, ont voté pour la PMA. – Ils avaient la liberté. – Paul Grosjean. – Pour moi, je dirais, le test suprême de la démocratie, pour savoir si on est toujours en démocratie, c'est l'art du contre-pouvoir. Et notamment, le fait que, d'élection en élection, se remet en question. Et moi, je crois quand même, dans des pays, même si en France, il y a une dérive autoritaire, etc. – Qu'en faut-il le prouver ? – De ? – Il y a une dérive autoritaire. – Oui, voilà. – Je m'excuse, hein ? – Mais donc, je dirais qu'aux États-Unis, on critique Trump, mais il y a peut-être une procédure qui va être mise en place pour le destituer. – Il y a des contre-pouvoirs. – Voilà. Donc ça prouve quand même que la démocratie américaine existe. – Il y en a une cour constitutionnelle. – Yvan Vandenberg. – Moi, je pense que cette dérive autoritaire dont on parle, c'est pas que la Belgique, c'est très visible en Europe. Ça joue effectivement sur les peurs, la peur de l'autre, de l'inconnu. Alors ça peut être les immigrés, ça peut être les gens de la campagne ou les gens des villes, mais ça joue sur les peurs. Et je pense que les gens qui manipulent cela, manifestement, font des voix. Aussi, quand ils arrivent au pouvoir, alors qu'ils ont posé les bonnes questions, les réponses qu'ils apportent s'avèrent rarement être les bonnes, vous voyez bien en Italie, etc. Donc c'est pas certain que pour finir, ce soit ça la solution, même si les questions qu'ils posent sont essentielles. Je veux juste en terminer en disant, dans beaucoup de pays, on voit de plus en plus cette sorte d'alternance entre les gens des villes et de la campagne. Même aux États-Unis, les villes ne sont pas pour Trump, les campagnes, oui, le Texas, oui. Mais la même chose en Angleterre. Et en France. En France, les villes et les campagnes. Et en Belgique, certainement. Et notamment, on a souvent parlé de la province. Avec mépris, ces gens-là, un jour se réveillent. Je voudrais ajouter à ce propos... Florence Richter va clôturer ce chapitre. Oui, je voudrais juste ajouter à ce propos, justement, ce que vous venez de dire avec les villes et les campagnes. Les manifestations des Gilets jaunes. J'avais été très impressionnée par un des premiers reportages de quelqu'un qui, si je me souviens bien, était géographe, et qui montrait une carte de France et qui montrait que là où les manifestants, c'était le plus manifesté, c'est ce qu'on a appelé, au milieu de la France, la diagonale du vide. Et qu'est-ce que c'était, cette diagonale du vide ? J'y arriverai. Mais c'était des lieux où l'État n'était plus assez présent, ou alors où les services n'étaient plus assez présents, où il n'y avait plus de banques. Enfin, ça, c'est pas spécialement l'État, mais par exemple, il n'y avait plus de postes, il n'y avait plus de banques. Petit à petit, ça disparaissait. Et donc, il y avait une espèce de vide particulier. Et donc, c'est quelque chose, à mon avis, qui me semble très important. Ces gens ont manifesté des besoins qui étaient sociaux, évidemment aussi, de travail, mais dans un cadre particulier de la présence de l'État et de... Des services publics, en fait. Voilà, des services publics et... On a parlé de la fracture numérique aujourd'hui, qui est une réalité. Notamment, c'est une question de classe d'âge aussi. On en parle beaucoup, mais c'est vrai pour tous les pays européens. C'est-à-dire, la cassure, la digitalisation va très vite. Et une fraction importante de notre société ne suit pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, Asker ? Non, ça, c'est un choix. Je ne veux pas y être. Je suis comme lui, hein. Vous non plus. Je vous propose de passer à un autre angle de cette problématique de démocratie autoritaire. C'est la manifestation qui a eu lieu samedi, Extinction Rebellion, qui a laissé des traces, à la fois dans les esprits et sur certains corps. Et tout le monde demande des comptes à la police, aux bourgmesses de Bruxelles. On a fait un reportage sur les suites avec les réactions d'une majorité divisée à Bruxelles, d'un côté Benoît Elling et de l'autre Philippe Claus. Volé de bois vert suite aux événements de ce week-end sur la Place Royale. Les Verts n'ont pas tardé à exprimer leur indignation. De son côté, Benoît Elling a réclamé un rapport sur les violences à l'encontre des activistes de Extinction Rebellion. Sur base de ce rapport, on saura pourquoi et est-ce que la police a respecté toutes les règles qui s'imposent à elle quand il s'agit d'utiliser du spray au poivre ou les matraques ou les canons à eau. C'est très important parce qu'aujourd'hui, des images sont extrêmement choquantes et interpellantes. Quand on voit une personne qui n'est pas armé, qui ne représente pas un danger et qui reçoit de façon frontale un spray au poivre dans la figure, ça mérite de poser des questions. Inadmissible pour les chevins bruxellois en charge du climat, dans le chef du bourgmestre de la ville de Bruxelles, une seule consigne, rétablir l'ordre. Mon boulot, c'est d'éviter la confrontation. Mais c'est vrai qu'on utilise ces moyens pour aussi éviter le contact physique. Mais je le répète, mon objectif, c'est que la liberté d'expression puisse avoir lieu dans les meilleures conditions, mais aussi de garantir ce qu'on appelle la vie courante. Oui, on voulait que le tram puisse recirculer sur cette place. Et c'est ce que je vais essayer de trouver avec les manifestants, de trouver ce juste équilibre. Ce qui est reproché n'est pas l'arrestation des militants puisque c'est le propre même d'une désobéissance civile, mais la manière utilisée. Se faire arrêter dans une zone neutre, c'est normal. Se faire arrêter avec du spray au poivre et des matraques, là, ça l'est beaucoup moins. C'est très mauvais pour l'image de la ville de Bruxelles, qui est une ville qui s'est déclarée en urgence climatique. Le rapport détaillé du film de l'histoire sera remis cette semaine et fera l'objet d'une réunion entre bourgmestre Echevin et chef de police. Alors cette manif, Yvan Reneberg, vous y étiez en fait. Oui, j'y étais depuis même avant deux heures dans le parc royal dans un premier temps. On nous a plutôt amené à sortir du parc royal qu'ils ont grillagé et des cadenas. Ils nous ont poussé vers la place royale. Et je dirais tout de suite que les gens qui étaient là, des familles, des enfants, des personnes âgées, des professeurs d'université, pas de casseurs. Un groupe extrêmement calme. Plus une fois, il n'y avait pas de casseurs. Ah non, une chance pour eux d'ailleurs, pas de casseurs. Ils ont tous passé très bien, jusqu'au environ des 4 heures, quand je suis parti. Après ça, la question était... Donc bien sûr, ils sont dans l'illégalité, la question n'est pas là, c'était évident. Ils n'ont pas demandé le permis de manifester. C'était leur intention. De ne pas... Oui, c'était de la désobéissance civile. Mais de la désobéissance civile pacifique. Je signale, parce que j'y étais aussi, quand on s'est assis à pique-nique de street, à la bourse, à plusieurs reprises, et Tillemans et Mayer n'ont pas demandé à la police d'évacuer la bourse. On est partis quand le pique-nique était fini. Donc ça s'est déjà fait. Ça a été toléré, malgré qu'ils pourraient faire intervenir la police. Alors pourquoi, à un moment donné, a-t-on fait intervenir la police ? Et la question, le bénéfice de l'affaire, c'est qu'on a parlé, somme toute, de cet événement bien plus que s'il ne s'était rien passé de cet endroit-là. Par contre, on n'était plus sur le sujet. On était plus sur le climat, on était sur la police. Alors, Hervé Asquin, est-ce que là, on était trop loin ? Est-ce qu'on a su réagir ? Écoutez, je n'étais pas présent. Non, non, je n'en sais que ce que j'ai lu dans la presse. Mais il y a un principe tout de même de droit qui doit régir nos sociétés. Mais est-ce qu'il faut être aussi violent dans la pression ? À partir du moment où quelque chose est interdit, si on brave l'interdit, les autorités n'ont pas d'autre choix que de remettre de l'ordre. Le problème est de voir de quelle façon ça a été fait, qu'elle était l'agressivité ou pas de la police, je ne me prononcerai pas sur la question. Parce que, pourquoi est-ce que, supposons que des anarchistes qui, à première vue, ne sont pas armés, rien du tout, disent « Oh, on nous interdit de manifester, mais on va tout de même y aller. » Et vous comprendriez que le pouvoir fasse deux poids, deux mesures et dise « Mais non, là, j'interviens tout de même. En d'autres circonstances, je n'interviens pas. » Ça ne va pas. Il y a une règle de droit qui est la même pour tout le monde. Alors, Florence Ritter, est-ce qu'on ne peut aller plus ? Est-ce que là, on a su réagir ? Je suis d'accord avec Hervé Asquin et je suis complètement partagée parce que la question de l'extinction-rébellion, c'est quand même la question de la sixième extinction et des problèmes climatiques. Donc, je comptais aller à la manif. Je n'ai pas pu y aller, mais j'irai certainement à une autre manif de l'extinction-rébellion. Et je parle du thème de l'extinction, de la sixième extinction, dans mes deux bouquins, donc celui-ci. Donc, je suis tout à fait dans leur manière de penser. Mais en même temps, je suis criminologue de formation et comme dit Hervé Asquin, c'est de la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien se rendre compte que c'est une infraction et que les manifestants ne vont pas là de manière bon enfant, comme je l'ai lu dans des textes. C'est une infraction et on peut en subir les effets. Est-ce qu'il faut aller à ce genre de manifestation avec des enfants, par exemple ? Mais à mon avis, oui. Mais oui, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et ce que je veux dire, c'est que j'aurais été à la manif. Je suis assez bien la position du Bourgomet de Bruxelles qui attend les rapports et qui défend sa police. J'aurais été à la manif. J'aurais réagi comme Jane Fonda, comme on l'a vu sur les... Oui, sur les marches du Capitole à Washington. Oui, qui elle est partie calmement dès que la police a dit on part. Et il faut quand même savoir que quand vous étiez sur les marches de la Bourse, vous ne bloquiez pas Bruxelles. Mais si, si, si. Pas sur les marches de la Bourse. Toute la place de la Bourse. Il n'y a qu'une situation. Donc les réactions policières, je suis d'accord. Non, ce n'était pas piéton. C'était pour venir piéton. Une chose, on peut parler de la manière dont la police a réagi, mais il ne faut pas se tromper de cible. J'ai travaillé de nombreuses années. Les policiers sont aussi des pères de famille, des gens qui s'inquiètent à propos du climat. Les gens en commun, tous les deux. À propos du climat. Le maintien de l'ordre. Voilà. Et ce sont, ce sont, c'est pas la cible. Je vois du rouge. Oui, mais moi, j'ai le vert. C'est lui de votre. Alors, vous dites qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais nous avons reçu un témoignage de quelqu'un qui était là et qui disait effectivement qu'il était en désobéissance civile, qu'il était d'accord de se laisser traîner, etc. De se faire arrêter. De se faire arrêter. Mais l'utilisation d'un spray au poivre est réglementée. Et de matraque aussi. Et de matraque. Et là, clairement, je vais quand même vous dire parce que le spray au poivre ou l'acrymogène doit être utilisé uniquement en situation de violence collective grave commise contre la police. Et ça, on sait bien que c'est pas le cas. Donc moi, je serais quand même plus nuancée. Et je pense qu'effectivement, l'enquête dira quelque chose. Mais c'est pas normal que la police ne protège pas les citoyens. Les citoyens, ils ont peut-être pas le droit de manifester. Donc on peut les traîner par terre. Mais on peut pas les frapper ni le renvoyer de l'acrymogène. Mais c'est ce point-là, je trouverais normal que le bourgmestre enquête. Voilà, exactement. Alors, Paul Grosjean, pour terminer là-dessus. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un organisme indépendant qui filme les manifs. Parce que par exemple, la police dit qu'on a lancé une sommation, etc. Donc il faut le vérifier. Ça, on ne le voit jamais à l'antenne. Ben écoutez, nous, on avait une équipe sur place. Elle était coincée sur place. Bon, dans ce qu'elle a enregistré, il n'y avait pas de sommation. Mais il y a des discours un peu un à un. Donc c'est pas clair. Tout ça n'est pas très clair. Voilà, donc c'est important. Mais écoutez, on va pas aller plus loin. Je pense qu'on lira un mot quand même. Alors un mot, Yvan. Il y a eu 75 000 jeunes dans la rue qui avaient demandé l'autorisation, qui l'ont obtenu, qui ont défilé sans aucun problème. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Donc maintenant, la désobéissance civile est une sorte d'obligation. La maison est en feu. On manifeste à 75 000. Il ne se passe rien. On ne doit pas partager le catastrophisme, hein, cher ami. Mais bien sûr que l'extraction de l'humanité... C'est évident. Non, non. C'est pas du catastrophisme. L'extraction de l'humanité est la suite inévitable si on ne fait rien. C'est incroyable, ça. Je crois entendre un bourrou ou un... La toxine. Non, moi je crois entendre une secte bien oriente. On le sait que c'est une secte ? Non, enfin... Et non, l'OCD ? Alors, oui. Un instant, un peu de calme. On va passer à notre tête d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de gens qui ont fait l'actualité pendant la semaine. Et vous allez en choisir un sur lequel vous avez quelque chose à dire. On commence par vous, Florence Richter. Je vous propose tout d'abord Hélène Kipchoge, le marathonien qui a couru en moins de deux heures. C'est un record. Élisabeth de Belgique, 18 ans et un timbre, photographiée par son père. Ou Esther Duflo, la prix Nobel d'économie qui a étudié l'impact réel des mesures politiques, notamment dans les pays pauvres. Ou alors Eddy Merckx, le champion qui a chuté lourdement et qui a été hospitalisé. Alors, qui choisissez-vous ? Hélène d'Élisabeth, est-ce que c'est Esther ou Eddy ? On commence tous par E. Esther Duflo. Oui. J'avais lu un de ses bouquins. Donc, c'est une spécialiste du travail qui est très intéressante, vraiment très intéressante. J'ai juste un problème, qui est de nouveau un problème de radicalité, va me dire mon voisin. C'est qu'elle ne remet absolument pas en question, dans toutes ses études qui, je dis, sont vraiment formidables et qu'elle ait eu le Nobel, elle ne remet absolument pas en question de l'économie. Ah oui, le système ultra... Et vous trouvez qu'il faut remettre le système ? Le système capitaliste. Mais là, on l'enseigne aux Etats-Unis. Mais sinon, je la choisis parce que c'est vraiment... Et le centre d'études qu'elle a pu avoir, qu'elle n'aurait pas eu ça en Union soviétique ou en Chine, par exemple. Hervé Aski, on va passer à vos personnalités. Nina Derwal, la championne du monde de barres asymétriques. Elisabeth... Voilà, la voilà, avec sa jolie médaille. Elisabeth d'Angleterre, qui adoube le Brexit de Boris Johnson. Vincent Engel, l'auteur désigné par le PTB pour assister au conseil d'administration de l'RTBF. Ou Yacine Bellatar, cet humoriste qui s'est moqué des Molenbecois du RIF dans un spectacle en France. Alors, Nina Derwal, Elisabeth d'Angleterre, Vincent Engel ou Yacine Bellatar ? Eh bien, je dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour Elisabeth d'Angleterre. Ça peut paraître vieillot, mais elle a un rôle extraordinaire. Elle est au sommet de ce qui reste la première démocratie dans le monde, c'est-à-dire l'Angleterre. C'est un rôle extrêmement difficile, mais elle fait ça avec une énorme dignité, beaucoup de savoir-faire, et elle suscite l'admiration, j'allais dire, dans le monde entier. Quand j'entends les Français, c'est républicain, dur et pur, mais ils sont béats d'admiration devant le style de la monarchie anglaise et ce personnage atypique qu'est Elisabeth II. Elle est toujours une vedette, grâce à Netflix, d'ailleurs. Alors, 5 infos de la semaine. Laquelle vous a plu ? Ou vous a énervé ? Ou vous a ravis ? On va commencer par Hervé Asquin. Il y a les Montipitons qui ont fêté leurs 50 ans. Le serpent capturé dans un restaurant bruxellois. L'alcool interdit la nuit sur le piétonnier. La visite royale en chemin de fer à Luxembourg. Ou l'appel de Liège pour inscrire la laïcité dans la Constitution. C'est de beaux thèmes, ça. Vous en choisissez un et Florence en choisira un autre après. Écoutez, l'appel à la laïcité de Liège, je connais ce texte. J'ai moi-même écrit des textes à peu près semblables. Vous l'avez signé ? Il y a quelques années. Je n'étais pas à Liège. Non, non, mais vous pouvez le signer en ligne. Oui, mais j'ai signé des textes sur la laïcité universelle que j'ai même présenté au Sénat français en 2005. Vous êtes un signataire potentiel de l'appel de Liège. Voilà, donc, non, c'est un texte pondéré, plus pondéré et équilibré que certains textes que j'ai vus parfois sortir du centre d'action laïque. Alors, vous, Florence Richter, une autre info de la semaine retirée de ces cinq-là ? Je crois que je vais choisir quelque chose qui paraîtra un peu étrange. C'est le voyage en train. Tout simplement parce que j'avais été très marquée par un petit détail. Et donc, ça, c'est la défenseuse que je suis de la décroissance, n'est-ce pas, qui va encore plus loin, de manière plus radicale que le développement durable. C'est que les gens qui étaient interviewés, qui étaient notamment des hommes politiques, étaient très énervés parce que ce train allait lentement. Et moi, je trouvais ça, au contraire, très bien. On va beaucoup trop vite dans notre société. Le numérique est un outil génial qui pollue beaucoup. Il faut lire le bouquin de Fabrice Flippot, La face cachée du numérique. Ça, on n'en parle pas assez, mais on dit qu'on doit tout dématérialiser. Mais c'est un gros problème parce que c'est un bouffeur d'énergie terrible, le numérique, de toutes les manières. Ici, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y avait pas urgence à arriver à une chambre. Mais non. Et je trouvais ça très bien. Il y a plein de mouvements slow, comme on dit, des mouvements lents. Asili. Asili, notamment. Vous me l'avez expliqué. Donc, ville lente, une des villes lentes dans le monde. Et je trouvais ça très bien. Et ça énervait tout le monde. Moi, je trouvais que c'était un beau modèle. Non seulement, ils n'allaient pas trop vite, ils dépensaient moins d'énergie, mais en plus, ils prenaient le temps de faire les choses. Et peut-être que... Tout le monde ne peut pas se permettre. Mais c'est pas vrai. Mais si, si vous êtes homme d'affaires et que vous avez plusieurs rendez-vous, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le traînard qui va de Bruxelles à Luxembourg. Tout le monde n'est pas homme d'affaires. Scandale, théoriquement, on devrait réduire d'environ une heure, une heure et demie la durée du trajet. C'est une question de choix de vie. C'est une question de vouloir tout faire. Il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui produisent et qui profitent de la production des autres. Moins de biens, plus de liens. C'est un des slogans de la décroissance. On n'est pas obligé de consommer autant, de consulter autant son appareil. Moi, je ne suis pas végane. Non, mais moi non plus, j'ai essayé de l'être et ça ne marche pas bien. Et comme vous savez, j'aime bien les bons restaurants et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais... Mais c'est très bien. Donc, personne n'est pas bien. Excusez-moi, on va reprendre de la hauteur, s'il vous plaît. On va essayer de parler d'un autre sujet d'actualité. Je voulais parler des fameux retournises dont on a beaucoup parlé cette semaine parce qu'ils étaient à la fois au centre d'un débat qui a eu lieu sur BX1 en Versus mercredi, mais aussi à la Chambre où on a entendu l'OQAM, les spécialistes qui ont parlé en commission avec des députés comme Georges d'Allemagne ou Michel de Bacte, entre autres. On regarde ce reportage. À l'entrée du Conseil national de sécurité ce mercredi midi, les questions restent encore en suspens malgré un rapatriement récent de six enfants. C'était possible de le faire à ce moment-là parce que la situation sécuritaire le permettait aussi. On avait fait une distinction entre des enfants plus jeunes et des enfants moins jeunes. La situation a changé maintenant. Procureur fédéral et directeur de l'OQAM était invité par la commission. D'emblée, les chiffres tant attendus fusent avec précaution. On nous dit qu'il y a cinq djihadistes évadés pour l'instant et on sait qu'il y a 55 adultes et 69 enfants qui sont dans des camps, dans des zones de conflit. Moi, je pense qu'il faut écouter des autorités comme le parquet fédéral et l'OQAM qui nous disent simplement enfants comme adultes, il faut les rapatrier, les enfants pour des raisons humanitaires évidentes. Bernard De Vos, le délégué général, le demandait encore lui-même. Et les adultes pour des raisons à la fois d'état de droit, il faut que ces gens soient jugés mais dans des conditions dites et pour notre propre sécurité. La question reste, comment faut-il agir ? La position du gouvernement est de juger les djihadistes où ils ont été arrêtés. Je tiens à dire une chose. Il y a politiquement des collègues qui disent il y a les enfants, les enfants, il faut les rapatrier. Mais qu'est-ce que je lis dans le rapport de l'OQAM ? Qu'est-ce que je lis dans le rapport des services de renseignement généraux de l'armée ? C'est que même parmi les enfants, il y a des individus qui sont dangereux. Il y en a un, apparemment, qui serait décédé, un enfant de moins de 12 ans et qui était considéré comme combattant. Pour le procureur, ne pas les rapatrier, cela veut dire un retour non contrôlé. Il met en garde et rappelle l'arrestation de deux combattants belges. Cette enquête durait déjà depuis plus longtemps que l'attaque que les mouvements des troupes turques en Syrie. Mais cette enquête démontre également qu'il y a, parmi une certaine population ici, qu'il y a encore un soutien. Sans alarmer toutefois, les politiques restent divisées sur la question. Alors, Hervé Asquin, ce sujet des retournises, vous aussi, votre regard d'historien, c'est quoi là-dessus ? Écoutez, je voudrais faire deux, trois réflexions qu'il faut tout le monde garder en mémoire pour comprendre ce qui se passe. Un, tous les sondages d'opinion dans tous les pays d'Europe indiquent qu'environ 70 à 75 % de la population autochtone est contre ce retour. Les sondages d'opinion sont imparables. Deuxième réflexion. Mais les référendums aussi pas. On ne les s'est pas achevé. On demande aux politiques d'être représentatifs de l'opinion. Sinon, on invente des tirages au sort de citoyens et tout ce qu'on veut savoir. Troisièmement, il n'est pas exclu, surtout en Belgique, que nous ayons à nouveau des élections fédérales, même si tout le monde dit que personne n'en veut. Moi, c'est une hypothèse que je n'excuse pas si on n'a pas rapidement un gouvernement dans les deux mois qui viennent. Est-ce que vous voyez donc par conséquent quelque parti politique que ce soit demandait le retour actuellement des djihadistes et de leur famille alors qu'ils risquent de devoir affronter un scrutin ? Donc, il faut en tout garder modération. À titre personnel, je vous dirais, je préfère qu'ils reviennent et qu'on les juge tout en mesurant le prix que ça va coûter. La justice crie famine. Vous n'imaginez pas ce que ça va coûter par rapport aux besoins actuels de la justice. Mais j'attire l'attention sur un point. Il faut accueillir dans des proportions. Comme je suis un méchant libéral, je vais invoquer des paroles socialistes. Michel Rocard. Michel Rocard. On ne peut pas qu'il imiterant. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais il faut en prendre sa part. Mais il faut en prendre sa part. Mais ça veut dire pas tout le monde. Parce que si les démocraties ne font pas attention et si l'extrême droite est à ce point prégnante aujourd'hui en Europe, c'est parce que au nom d'idéaux de gauche ou de libéralisme progressiste, parfois, on a fermé les yeux, on s'est bouché les oreilles face aux récriminations et aux inquiétudes de la population. Et si on ne fait pas attention, on fait le lit de l'extrême droite. laissé la parole à Florence Ricard là-dessus. Et vous, quelle est votre opinion ? Est-ce qu'il faut les juger ici ? Comment est-ce qu'il faut faire ? Plutôt les juger ici. Mais ce que je voudrais ajouter, comme a expliqué Hervé Asquin et les journaux, etc., ce n'est pas évident de les faire revenir, etc. Mais ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que le plus important, c'est aussi de soutenir, de développer ce qu'on appelle l'islam de Belgique, donc de se tourner vers ce qui est autre enseignement, formation, etc. Et donc, je voudrais quand même le rappeler et donc justement répondre de manière un peu décalée, comme je l'ai fait pour d'autres réponses. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est surtout ça qui est important. Mais vous ne répondez pas à la question. J'ai dit que je n'étais pas seulement d'accord avec vous. Elle a le droit, Florence Richter a le droit parce qu'elle n'est pas une personnalité politique. Elle a le droit de ne pas répondre. Et vous aussi d'ailleurs, Vazma. Paul Grejean. Moi, je me pose toujours des questions historiques, mais sous le contrôle d'un historien, évidemment. J'ai l'impression que c'est tout nouveau ce genre de questions. Par exemple, en 1945, est-ce que quelqu'un s'est préoccupé des enfants des dignitaires nazis de ce qu'ils allaient devenir ? À mon avis, non. Dans l'histoire, je n'ai pas de référence de périodes références par rapport à ça. Yvan Vandenberg ? Écoutez, pour moi, d'abord, ces gens doivent être jugés parce que ce qui ne suffit pas d'être là pour être coupable. Il doit être jugé. Alors, jugé par qui ? Par la Belgique ? Avec quoi comme élément ? On va envoyer des gens là-bas pour se renseigner ? Est-ce que les juges ici ont des éléments pour savoir si monsieur un tel, ces dames un tel ou son enfant sont coupables ou pas ? Donc, moi, je crois qu'il y a une solution. Ben, là-bas, dans la situation actuelle, c'est impossible. Moi, je ne vois qu'une solution, même si elle a l'air utopique, c'est un tribunal international qu'on a déjà fait à plusieurs reprises dans d'autres circonstances et qui, là, peut mobiliser des énergies, des informations. Et à ce moment-là, les gens étant jugés peuvent purger leur peine chez nous s'il y a une peine ou rentrer librement s'il n'y a pas de peine. Sylvie Lossberg ? Oui, je trouve que ce serait une bonne solution mais reste la question des enfants. Je ne parle pas des femmes, je parle des enfants. Les enfants qui sont nés là-bas ou qui sont tout jeunes, ils doivent avoir un lieu où ils peuvent retrouver un peu de sérénité. Il y en a qui sont déjà rentrés. Oui, il y en a qui sont déjà rentrés mais il y en a encore sur place. Et donc là, je pense que, de façon humanitaire, la Belgique devrait faire quelque chose pour les aider à retrouver une vie un temps soit peu sereine. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'ils ont vécu par la faute de leurs parents. Alors, on va passer à autre chose. Je voudrais quand même dire un petit mot, Sylvie Lossberg, vous êtes la présidente du Conseil des femmes. On parle beaucoup de féminicide. Il y en a pas mal en Belgique. comme en France et dans d'autres pays. Est-ce qu'il faut légiférer spécifiquement sur ce problème ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une incrimination particulière qui concerne les féminicides ? Alors, pour l'instant, le monde féministe et les grandes avocates que nous consultons, on est un peu divisé sur la question de l'incrimination spécifique. Il y aura d'ailleurs une séance au Parlement bruxellois le 16 novembre sur cette question. Et vous savez que le 24 et le 25, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences envers les femmes. On se fixe souvent sur la question du nombre. Moi, je voudrais quand même replacer la question sur un plan plus large. En Belgique, on a 40 000 PV pour violences entre partenaires par an. La Belgique ne respecte pas la Convention d'Istanbul qu'elle a contresignée en 2016 qui demande un traitement spécifique et des mesures spécifiques. En clair, ce qui se passe, c'est qu'on peut incriminer le féminicide mais ce serait en fait en bout de course. Ce qu'il faut, c'est empêcher le féminicide. Et l'Espagne l'a fait avec des mesures qui existent depuis une dizaine d'années. Ils ont créé une centaine de tribunaux spécifiques. Les auteurs de violences sont mis en prison dès le moment où ils sont convaincus le bracelet avec géolocalisation que la femme porte. Elle sait où est l'agresseur. Et donc, il y a des mesures à prendre. Donc, une réaction forte. Oui, et surtout des moyens pour lutter contre la violence. Florence Richter. Oui, donc, j'aurais plutôt la position, enfin, je suis très fort ce que fait Sylvie Lossberg dans ce domaine. J'aurais plutôt, d'abord, évidemment, ça va de soi, les actes sont répugnants. Mais j'aurais plutôt la position de ne pas légiférer parce que si on commence à légiférer, enfin, tous les êtres humains sont égaux. Et donc, si on commence à légiférer pour un groupe, pour une autre raison, pour les femmes ici, on va légiférer pour le racisme, la discrimination. Oui, d'accord, mais on va légiférer pour d'autres groupes, pour les personnes âgées, pour les handicapés, etc. Et ça ne va pas, enfin, selon moi, ça ne va pas. Il y a déjà dans la législation française et espagnole, enfin, espagnole, vous venez d'en parler, des circonstances aggravantes pour des actes, si je ne me trompe, dans le cadre familial. Je ne sais pas comment c'est formulé. Et donc, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Il me semble plus ce dont parle Sylvie Lossberg, qui je n'avais pas suivi en détail. Là, c'est vraiment ce que fait l'Espagne, c'est exceptionnel. Hervé Asquin, et pour vous ? Non, il se fait que je me suis intéressé à ces questions en regardant pas mal d'émissions TV ces derniers mois et que l'Espagne apparaît effectivement comme l'exemple à suivre. C'est un bon modèle. Je n'ajouterai rien, mais indiscutablement... Je voudrais signaler qu'en Amérique latine, 14 pays ont incriminé le féminicide parce que c'est évidemment des problèmes particulièrement prégnants. Je vous propose de passer à nos coups de cœur. Et on commence par vous, Yvan Vandenberg. Vous vouliez nous parler de Dardar. Oui, c'est un site web qui vous donne le meilleur de la presse flamande en français. Je trouve ça très important parce qu'on ignore souvent, les francophones ignorent souvent ce que l'on dit, ce que l'on pense, des problèmes que nous connaissons ici. Et eux font ce travail, ce sont des bénévoles qui travaillent à cela et qui se traduisent en français des extraits des principaux journaux qu'on trouve en Flandre. Et je trouve que ça vaut la peine un jour d'aller regarder. Oui, j'ajouterai qu'il y a un podcast aussi que fait Alain Gerlache avec Yvan de Wader qui s'appelle Plan B où une semaine en français ou une semaine en irlandais on explique la politique de l'autre pays. De l'autre pays. J'exagère. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. De l'autre démocratie, bien sûr, de la frontière linguistique. Sylvie Lossberg, à votre tour. Oui, moi je veux mettre à l'honneur une ASBL qui s'appelle Job Dignity qui aide les femmes sans domicile à retrouver un lieu de vie et un emploi. Elles ont occupé Al-Saint-Géry cette semaine. Elles ont un site web. Elles ne sont pas soutenues pour l'instant par les pouvoirs publics. Et je trouve que c'est vraiment une association qui est extraordinaire dans la proximité. Elles vont à la rencontre de ces femmes qui sont dans la rue. Elles les aident. Et c'est peut-être aussi par là qu'il faut commencer. C'est le terrain. Et franchement, bravo à Job Dignity. Alors vous, Paul Grejan, c'est une rencontre qu'il ne faut pas rater. Absolument. Donc c'est mardi prochain, le 22 octobre, à Flagey, dans le fameux Studio 4. C'est un philosophe, Alain Badiou, et un pianiste, Jean-Paul Casparian, qui vont faire une conférence récital ou un récital conférence à vous choisirez. Et l'idée, c'est de parler de l'art et de l'art dans la société et aussi parler du passage du modernisme vers l'art contemporain. Et ça va être passionnant. Et moi, je voudrais vous parler d'une BD qui allie « Science, vulgarisation et bande dessinée ». La série s'appelle « Hubert Reeves nous explique ». Le scénario est de la plume d'un bruxellois, David Van der Meulen, aidé des écrits, évidemment, d'Hubert Reeves. Les dessins sont de Daniel Casanave. Et ici, on parle des océans. Pourquoi l'eau est salée ? Que se passerait-il sans le Gulf Stream, la montée des eaux, etc. C'est très intéressant et très bien fait. Alors, Florence, je voudrais mettre en avant votre livre qui vient de sortir. Ça s'appelle donc « Qui est Georgette ? » Exactement. C'est aux éditions Samsa. Je lisais un roman pamphlet parce que vous, c'est la fin du monde. Pratiquement, on est en 2046. C'est horrible. C'est une pieuvre qui raconte la fin du monde et qui parle de la vie d'une jeune femme, Rose, qui enquête sur des pandémies étranges et qui est à la fois musicienne, parce que j'ai voulu un aspect poétique pour être le contre-pied de cette fin du monde, et à la fois militante écologiste. Alors, c'est dur et cru comme livre. comme la fin du monde. Oui, c'est ça. Et pas toujours très optimiste, évidemment. Et Sylvie Lossberg, son livre la semaine prochaine, on avait déjà montré la couverture. Là, c'est l'histoire de Mme Stenel. Là, l'historien, évidemment, va trouver ça extraordinaire de raconter l'histoire de Mme Stenel qui, finalement, pratiquement sous elle, a tué un président, même si ce n'est pas elle il est mort dans ses bras, mais j'essaye de faire une enquête historique qui montre à quel point cette femme était importante, notamment dans l'affaire Dreyfus. Et c'est donc, ça s'appelle Mme S et c'est aux éditions Slatkin. Alors, un petit conseil loisir, Hervé Asquin, vous qui regardez la télévision, vous qui lisez, qui écoutez de la musique, qu'est-ce que vous conseillez ? Mais si vous les permettez, j'aurai un coup de cœur et puis un conseil. Allez-y. Le coup de cœur et notre discussion aujourd'hui m'y fait penser, c'est quand j'ai appris avec soulagement que Greta Thunberg n'avait pas le prix Nobel de la paix. Ça, c'est une chose. Elle aurait dû l'avoir. Deuxièmement, le coup de cœur, le conseil, c'est d'aller voir l'exposition Magritte Dali qui vraiment honore le musée Magritte, honore nos institutions culturelles. C'est vraiment remarquable. On ne s'ennuie pas. Et j'ai à dire, la juxtaposition qui est faite d'étoiles de Magritte et de Dali, c'était vraiment bien pensé. J'ajouterais que je suis d'accord avec vous, c'est une très belle réussite cette expo. Alors vous, Florence Richter. Alors mon coup de cœur, je voulais choisir un artiste contemporain, Cidi Larbi-Sherkawi, le chorégraphe que j'adore, mais il faut quelque chose qui se passe encore. Et donc, son spectacle était en septembre. Donc, j'ai hésité, j'ai pris quelque chose, j'ai choisi quelque chose de très classique. C'est le Cyrano de Bergerac qui est joué au Théâtre du Parc. Parce que pour moi, tout simplement, Cyrano, c'est un exemple de désobéissance civile. Et qu'en plus, Hervé Asquin disait, oui mais enfin, à propos de Jonathan Cousset du roman, oui mais le roman parle de tout ce qui est essentiel dans la vie humaine. Et ici, dans Cyrano, on parle d'amour, de pouvoir, d'argent, de mariage forcé, du thème de la différence puisque Cyrano est différent. Donc voilà, je voulais faire ce choix. Ça résume bien effectivement toute notre discussion. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission un peu particulière où on a mêlé actualité, roman, histoire. Merci aux experts et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des experts avec des invités politiques cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada